Le slalom pour débutants Vous êtes novice en girorou, vous avez encore du mal à vous orienter, les virages sont laborieux, vous tournez plus facilement d'un côté que de l'autre, vous cherchez un moyen de progresser efficacement, ce tuto est fait pour vous. Aujourd'hui nous allons voir ensemble les bases du slalom. Alors en slalom il y a deux écoles, ceux qui cherchent à patre des records de vitesse et ceux qui mettent l'accent sur le mouvement, la maniabilité. Personnellement je fais partie de cette deuxième catégorie qui ouvre par la suite plus de possibilités comme nous le verrons entre autres la semaine prochaine. Aujourd'hui reprenons donc les rudiments. Tout d'abord le terrain, placez en ligne une dizaine de cônes de slalom, espacez de 3 à 5 pas selon le niveau de difficulté que vous recherchez. Comme c'est prêt on commence doucement le slalom en mettant l'accent sur la dissociation entre le travail des épaules et celui du bas du corps et de la roue. Au passage je vous invite à retourner voir le tuto numéro 3 dans lequel on avait vu en détail comment tourner en girorou. Quand vous commencez le slalom, n'hésitez pas à exagérer un petit peu le mouvement, accentuer les courbes et amplifier le mouvement des bras. Quand vous êtes détendu, que le mouvement et le rythme sont là, améliorez votre technique en partant dans une évolution libre autour des cônes en y ajoutant des demi-tours, des 8 et des tours complets. Le point commun de toutes ces variantes, c'est que plus la rotation est grande, plus le travail d'épaule doit être important. A gauche on peut voir un bon travail de dissociation en souplesse avec des épaules très mobiles qui donnent des directions claires alors qu'à droite la dissociation ne se fait pas et le mouvement est raide. Après quelques entraînements comme celui-ci, vous pourrez apprécier de façon indiscutable vos progrès en termes de maniabilité, de contrôle et donc de sécurité. Moralité, le slalom est un des meilleurs exercices pour développer le feeling avec votre roue, que celle-ci soit une petite 14 pouces ou une roue plus lourde. Je dirais même que plus la roue est lourde et dur à manier, plus le slalom est indispensable pour développer le contrôle et éviter ainsi d'éventuelles erreurs de pilotage aux conséquences potentiellement fâcheuses. Ça vous a plu ? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode des tutos de la semaine. La semaine prochaine pour le dernier épisode des tutos de la semaine, je vous proposerai un programme technique progressif en slalom freestyle pour progresser étape par étape.